Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir. Dans l'épisode précédent, nous avions trouvé la formule permettant de calculer le volume d'un cube à partir de la longueur du côté de ce dernier. Nous n'en avions pas parlé dans l'épisode sur le cube, mais lors du découpage de ce dernier, à chaque fois le nombre de cubelets par étage peut être calculé grâce à la formule de l'air du carré. Et il se trouve que la formule permettant de calculer le volume du cube cache également la formule de l'air du carré. Ce carré dont il est question se nomme la base et se situe sur la face inférieure de notre cube. En agissant ainsi, nous sommes face à une redéfinition de la formule, puisque au départ, cette dernière était simplement le résultat de la multiplication d'une longueur par elle-même trois fois, mais que nous pouvons, sans la modifier le moins du monde, réinterpréter la signification de chacun de ces termes. Et cette réinterprétation de notre formule fait apparaître l'air du carré, et le carré dont il est question ici est celui correspondant à la face située en bas de notre cube, appelée la base du solide. Nous pouvons donc considérer que le volume de notre cube est égal, selon cette vision, à l'air de sa base, multiplié par sa hauteur. Jusqu'ici, tout va bien, mais il semble que nous ayons complexifié notre formule du volume du cube pour rien. Mais, bien sûr, les choses ne sont pas si simples. Si, maintenant, nous modifions la hauteur de notre solide, par exemple pour la doubler, ces faces latérales deviennent des rectangles, et notre solide devient ce qu'on appelle un pavé droit, dont le volume est, lui, également doublé, ce qui apparaît clairement dans notre formule. Mais, en toute logique, cette formule doit rester valable, quelle que soit l'orientation du pavé droit. Si ce dernier est positionné de façon à être, si je peux me permettre, allongé, la formule doit rester obligatoirement valable, puisqu'aucune de ces longueurs n'a été modifiée. Puisque dans les deux cas, nous avons le même pavé représenté de deux façons différentes, il est normal que ce soit la même formule qui permette dans les deux cas de calculer le volume de ce dernier. Néanmoins, puisque la multiplication est commutative, il est possible de réarranger dans notre second cas les termes, afin de changer quelque peu l'écriture, et de pouvoir faire émerger la forme dont nous venons de parler, à savoir que le volume d'un pavé peut être calculé en multipliant l'air de sa base par sa hauteur. On voit donc simplement qu'en partant de la formule du cube, et en réinterprétant la signification de ces termes, nous avons réussi à la réécrire afin qu'elle soit également valide pour calculer le volume d'un pavé droit. Mais nous sommes pour autant loin d'être au bout de notre recherche et de la puissance de cette formule. En effet, lors de la précédente série d'épisodes consacrés au calcul des airs, nous avions vu qu'il était possible par des simples jeux de découpage, de duplication ou de transformation, de modifier n'importe quelle figure en rectangle afin de pouvoir calculer son air plus facilement. Or, c'est là que réside toute la force du travail effectué précédemment avec les airs. Si nous étions en mesure de transformer n'importe quelle figure géométrique en rectangle, l'inverse doit être tout aussi vrai. Ainsi, par de simples jeux de découpage verticaux sur notre pavé droit, il est en théorie possible de transformer ce dernier afin d'obtenir n'importe quelle forme de base. Et puisque la hauteur du solide n'est jamais modifiée, cela implique qu'il n'y a aucune modification du volume. En poussant notre raisonnement jusqu'au bout, nous pouvons en conclure que notre formule impliquant l'air de la base du solide et sa hauteur reste donc vraie pour tout un ensemble de solides. Cet ensemble de solides est en fait une famille de solides. Cette famille est désignée sous le nom de prismes droits. Oui, comme les prismes que vous utilisez en optique, qui sont finalement mal nommés, puisque s'ils sont bel et bien de la famille des prismes droits, ils sont très précisément des prismes droits à base triangulaire, mais ça c'est un problème de dénomination interdisciplinaire qui ne nous intéresse pas ici. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par une simple redéfinition de la signification des termes de la formule du volume du cube, nous avons pu étendre sa validité et ainsi trouver comment calculer avec une seule formule les volumes de toute une famille de solides nommés prismes droits. Que la base d'un prismes droits soit triangulaire, carré, rectangulaire, pentagonale ou n'importe quelle autre forme, cette formule restera donc valide. Mais il existe une figure qui sort légèrement du lot, le cylindre. En effet, ce dernier possède une base en forme de disque et non de polygone, et il ne possède qu'une unique face latérale qui est un rectangle enroulé autour de cette dernière. La logique globale appliquée aux autres solides reste donc valide également pour ce dernier, et le cylindre peut donc lui aussi, voire fièrement son volume, être calculé par cette même formule, d'autant plus qu'il possède finalement bel et bien les caractéristiques géométriques des prismes droits. Voilà, c'est donc la fin de ce deuxième épisode consacré au volume des solides. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des épisodes à venir et où vous pourrez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !